Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons récupérer un écho très intéressant et en plus de ça nous allons récupérer un item très intéressant. Nous sommes situés à cet endroit, en bas à droite au niveau de la tourbière de Firone. Ici donc. Je rentre à l'intérieur. Ici vous avez différentes créatures qui sont pour l'instant des pierres. Derrière celle-ci se trouve une échelle. Mais comme il s'agit aussi d'écho, ça pourrait être pas mal qu'on en capture une. Donc on va faire comme ça, vous voyez. On va utiliser un trempeau. Et là on se transforme. Voilà. Et là on récupère l'écho. Mémoriser. C'est obtenu. Et là on monte. Là on fait attention à ces choses parce qu'elles font très très mal. La preuve. Je vous conseille même de vous heal avant de monter parce que ça va être violent. Donc là faites attention au moment où on voit les yeux actifs. Maintenant. Appareil on fait gaffe. On a quelque chose de sourire mais rien de bien méchant. On arrive là, on rentre à l'échelle. Et c'est cette zone-là précisément qui va nous intéresser. Vous voyez, on a un ennemi tanky. Là vous pouvez envoyer le paquet. Genre lui par exemple. Et voilà. Et en plus il y a un coffre. Et ici vous obtenez ceci. L'écho de Darknut niveau 3. En plus il est super stylé. Et là dans ce coffre. Nous obtenons. Une épaule lière tournoyante. Vous voyez ce qu'il nous est dit. Cette épaule lière légère et solide fait reculer les ennemis touchés par vos pirouettes. Et bien oui. Donc c'est forcément utile. Et c'est un item qu'il faut activer. Ici. Voyons on en a plusieurs. C'est celui-là. A présent, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Je vous propose que l'on teste cette nouvelle faculté sur un ennemi. Ah oui, vous avez vu, ça les fait reculer effectivement. Ça les repousse en fait. D'ailleurs on voit que l'attaque tournoyante est un peu différente de ce qu'elle fait d'habitude. Ça ne fait pas de dégâts mais ça repousse au moins. Testons sur ceux par exemple. Voyons voir. Ah oui, ça les repousse vraiment. Voyons que c'est super intéressant. Au nord du château, à la droite de la forêt ancestrale, à cet endroit précisément, ici se trouve un cimetière. Au niveau du cimetière ici, vous pouvez utiliser un écho en particulier. Celui-ci, le lumisole, pour allumer deux torches. Et là du coup, cet élément-là, il va être décalé. Là on rentre. Et là ici, on a des fantômes. Ils ne sont pas très nombreux, on peut utiliser un écho en particulier. Celui-là, parce qu'il est nerveux. Et là, on récupère cet écho, l'écho du guigny. Et là, attention, vous voyez, il y a un écho ici. Mais tous les fantômes sont dessus. On va casser cette boîte. Et là, on va faire mémoriser. Ainsi, on obtient cet écho qui est l'écho de la peluche. A présent, on utilise un autre écho. Celui-là. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais surtout que celui-là sera pratique ici. Là, on emprunte ce chemin. Ici, d'autres ennemis. Pareil, on peut utiliser à nouveau le loup. Le wolfos. Et voilà. A ce moment-là, Vous voyez qu'il y a un élément là-bas. Un œil. Pour l'activer, ça ne va pas être forcément évident. Surtout quand on ne sait pas comment faire. Et oui. Toute la difficulté ici repose là-dessus. Donc, il va falloir utiliser un écho en particulier. Celui-là, le guigny. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre relativement loin. Ou alors de le faire popper ici. Vous éloignez. Tac. On l'attrape. Le plus loin possible, tant qu'à faire. Le plus loin aurait même été encore mieux. Voilà. Et là, on va le mettre quasiment sur l'œil. Je le lâche. Et voilà. Il active le bouton. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'ai activé en quelque sorte le bouton. C'est-à-dire qu'avec la gâchette, vous voyez, j'ai ciblé l'élément pour que, visiblement, cela ait eu un effet. Et là, on emprunte cette porte. Et à ce moment-là, un ennemi redoutable. Là, il va falloir utiliser quelque chose de fort. Soit lui, soit lui. ça peut prendre un petit peu de temps. Et voilà. Et ce qui nous intéresse particulièrement dans cette zone, c'est ça. On obtient l'écho du guigny niveau 2. Vous avez vu qu'il est quand même assez fort. Donc, c'est bien de l'avoir sur soi. Et pour la collection aussi. De plus, il y a un coffre qui contient un œuf. Et là, on sort. On l'a terminé. Si vous voulez un écho ultra cheaté, ici, à la tourbière de Firone, se trouve cet ennemi-là. Il est électrique. Et en plus, il va littéralement électrifier tout ce qui touche. J'ai essayé de le tuer de je ne sais pas combien de façons. Avec différents mobs, ils se font tous électrocuter les uns après les autres. Et pour y arriver, j'ai utilisé la forme de Link. Et je vais balancer des flèches à plusieurs reprises pour réussir à en tuer un. Résultat, j'en ai obtenu un. C'est le Buzz Blob et je vous garantis qu'il est incroyable. Je vous montre un test pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Et voilà. Alors en plus, je ne l'avais pas. Donc pourquoi pas. Cette créature est incroyable parce que vous verrez que même si les ennemi la frappent, elle ne prend aucun dégât. Et une fois qu'elle est à nous, on n'en prend pas non plus. Testons sur un ennemi un petit peu plus fort. Sachez que j'ai testé le Buzz Blob notamment sur le Linel ou alors le Moblin niveau 3. Donc des créatures relativement costauds et malheureusement, sur eux, c'est un petit peu inefficace. Mais ça marche pratiquement sur tous les ennemis. Et c'est très intéressant pour la plèbe. Alors sur eux, je ne pense pas que ça fonctionnera. On essaie quand même. Eh bien si. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'espérons qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada